Bonjour à toutes et à tous, et avant d'accepter cette vidéo, j'aimerais tout d'abord vous informer que je ne certifie pas à porter une vérité. Je vais juste donner des faits qui sont acceptables et qui pourraient, entre autres, nous éclaircir un peu plus sur cette histoire de la campagne de Black Ops 3. Il se pourrait que j'ai raison, il se pourrait que j'ai totalement tort et que je me trompe sur toute la ligne. Mais voilà, en expliquant certains faits, vous serez peut-être d'accord avec moi. Et j'aimerais aussi m'excuser d'avance pour la qualité vidéo qui ne sera pas top top. Mais bon, puisque les images seront là pour illustrer les propos dont je vais parler, cela n'aura pas vraiment un impact important sur la vidéo. Voilà, donc si jamais vous avez mal aux yeux, et bien regardez ailleurs et n'écoutez que ce que je vais dire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur les théories de Call of Duty Black Ops 3, pour l'histoire de la campagne. Alors j'avais décidé de faire trois théories, mais finalement je vais directement enchaîner sur la dernière théorie, qui n'est plus une théorie, mais qui est une vérité. Aujourd'hui je vais vous expliquer clairement l'histoire de la campagne de Call of Duty Black Ops 3. Alors pour cette campagne, en réalité, vous commencez en tant que jeune recrue sous les ordres de Hendrix. Votre mission sera de sécuriser et d'extraire le ministre Saïd, retenu en otage par la NRC. Au cours de cette mission, vous allez également libérer le lieutenant Khalil, qui, comme dira le ministre Saïd, est en réalité un héros de la révolte du Caire. Une fois ces deux prisonniers récupérés, il faudra les emmener à l'extraction. C'est alors là que vous ferez la rencontre de l'équipe de Taylor. Il s'agira donc de Taylor, Hall, Diaz et Marity. C'est à ce moment là que vous apprendrez que John Taylor avait eu une liaison avec Kane Rachel, mais que malheureusement pour eux, ça n'a pas collé. A ce moment là, on pourra alors observer que Taylor porte un bandana à son bras gauche. Bandana qui sera très utile pour comprendre la suite de l'histoire. A la fin de cette mission, on finit par réussir à extraire le lieutenant Khalil et le premier ministre Saïd. Malheureusement pour nous, ça ne se passe pas bien, car suite à une explosion, on ratera la navette de transport par laquelle on devait s'enfuir. On se fera alors attraper par des robots et on se verra se faire arracher les membres un à un. L'équipe de Taylor qui entre temps était reparti chercher les autres prisonniers, arrivera juste à temps pour nous sauver, mais malheureusement, suite à nos blessures, on tombera dans le coma. Quelques temps plus tard, toujours dans le coma, notre personnage croira se réveiller dans un lit d'hôpital. Taylor qui se trouvera à côté de nous, nous expliquera qu'on est toujours dans le coma, dans les locaux de coalescence, et que c'est grâce à son IDN et à celle qu'on nous a greffé suite à nos blessures, qu'il pourra ainsi communiquer avec nous. Grâce à cet IDN qui peut nous faire voir et entendre des choses, il nous emmènera dans une simulation pour nous entraîner à utiliser notre nouvelle interface visuelle, nos cybercapacités et nos nouveaux mouvements. Malheureusement, le test ne se passe pas bien et notre personnage se revoit se faire attaquer par les robots de sa précédente mission. Suite à ça, les médecins qui s'occupent de l'observation de notre personnage, qui est toujours dans le coma, décident de le remettre en simulation, mais cette fois-ci, dans la mémoire de quelqu'un d'autre. Taylor, qui est la dernière personne que notre personnage ait vue avant de tomber dans le coma, semble être la personne auquel notre personnage s'accrochera le plus. Grâce à l'IDN, qui peut faire voir à ses hôtes des images qui ne sont pas réelles, la mémoire de John Taylor sera transférée à la mémoire de notre personnage, qui ce dernier se croira repartir en mission, mais qui en réalité sera toujours dans le coma, et que toutes les aventures qu'il va vivre à partir de cet instant seront en réalité les aventures qu'aura vécues John Taylor. Et pour donner plus de sens à cette histoire, certains faits seront déformés de la réalité, John Taylor deviendra le méchant, ainsi que son équipe. Notre personnage entendra d'ailleurs Maretti lui dire... Ça t'arrive jamais de dire ou de faire quelque chose d'inexplicable ? Maretti ? C'est toi ? Peut-être que c'est pas toi qui l'a dit, ou qui l'a fait. Peut-être que c'était quelqu'un d'autre dont les pensées se sont retrouvées dans ton cerveau. C'est quoi ce bordel ? Taylor ? Toujours avec moi ? Au cours de ces missions, ou du moins des missions qu'aura vécues John Taylor, on apprendra que Hendrix, Kane et Taylor connaissaient déjà le lieutenant Khalil que nous avions précédemment sauvé de la NRC, et surtout, comment Kane, Hendrix et Taylor l'ont aidé à devenir ce fameux héros lors de la révolte du Caire. On apprendra aussi que Kane est en fait une agent de la CIA, et que Taylor, qui a des sentiments pour elle, ne mettra à aucun moment en doute les paroles de cette dernière. Contrairement à Hendrix, qui voit la CIA d'un très mauvais oeil, et qui dira à Taylor... Tu commences à avoir un petit faible pour elle, c'est ça ? Tu t'imagines dans une jolie maison, avec une jolie petite famille ? Je t'avais pas dit de pas lui faire confiance ! Elle te fait perdre la boule ! Un peu plus tard, lors d'une autre mission, c'est Kane qui fera allusion à cette attirance pour les deux personnages... On trouvera un autre moyen ! Éloigner de l'armée ! Éloigner de la CIA ! Il y a des endroits où on pourrait aller, où on serait en sécurité, s'il vous plaît ! Écoutez-moi ! Restez avec moi ! Malheureusement, à la fin de cette mission, on suppose que tout ne s'est pas passé comme il fallait, Et que Taylor est gravement blessée ! On le retrouvera sur un lit d'hôpital, au sein du bâtiment de coalescence, Prêt à se faire greffer une IDN ! Kane insista sur le fait qu'elle n'était pas d'accord, car elle saurait que ça le changera tout jamais ! Et malheureusement, Taylor lui répondra... Vous me voyez comme je suis, Rachel ! C'est la seule solution ! J'ai pas le choix ! Il faut que je le fasse ! Kane mettra alors un terme à leur liaison, En lui remettant le fameux bandana que l'on pouvait apercevoir lors de la première mission, En lui disant... N'oubliez pas ! N'oubliez pas la personne que vous étiez ! Au cours de ces missions, notre personnage qui est dans le commun, Et qui croit que ce qui lui arrive, lui arrive, vient à lui, Et loin de se douter qu'en réalité, il est dans la peau de John Taylor, Commence à avoir des signes d'irrégularité. Sa mémoire et celle de John Taylor vont commencer à rentrer en conflit. Dans cette simulation, notre personnage va commencer à avoir la vision, Et l'esprit troublé. Et il commencera à entendre des voix. Laissez votre esprit se relaxer. Imaginez-vous dans une forêt enneigée. On suppose dès lors que le personnage qui est dans le coma, Est tout simplement en train de s'agiter, Son esprit torturé par les pensées de Taylor et ses propres souvenirs. Et donc, ces fameuses voix que notre personnage entend dans cette simulation, Ne sont autres que les voix des médecins qui sont en train, Dans le monde réel, de tenter de calmer son esprit, Et de relaxer son corps, En lui demandant de s'imaginer dans une forêt enneigée. On sait de source sûre, Que toute cette histoire a été mise en scène. Et qu'en réalité, Aucun membre de l'équipe de Taylor n'a été tué. Ni même Hendrix, ni même Kane. On peut d'ailleurs affirmer ce fait, En fouillant dans les fichiers du PC de la base, Que Hendrix et l'équipe de Taylor sont toujours en activité. Malheureusement, Si ces derniers sont toujours en vie, Il n'en est malheureusement pas de même pour notre personnage. Effectivement, Car si ces derniers sont en activité, Tous les autres sujets à l'expérience de l'IDN sont soit refusés, soit décédés. Et sachant que notre personnage a bien reçu l'IDN, Il peut donc affirmer que notre personnage n'a pas survécu à la grève d'IDN. Et il se pourrait même bien, Que sans le vouloir, ce soit John Taylor qui ait mis fin à la vie de notre personnage. Car il est dit, Dans l'une des missions, L'esprit de Taylor est en surcharge. Je crois qu'il est en train d'endommager ses hôtes. La mémoire de John Taylor était en surcharge. Et que malheureusement, C'est cette surcharge de mémoire Qui a fini par mettre un terme à la vie de notre personnage. On voit d'ailleurs Une image Assez troublante de John Taylor Qui tente D'accourir vers vous En poussant comme un cri d'effroi. Et malheureusement retenue par les Médecins. D'ailleurs On pourra aussi entendre Sarah Hall dire On l'a perdu. On l'a perdu. Mais parle-t-elle de nous ? Telle est la question. Et c'est malheureusement sur cette triste révélation Que je vais vous laisser. Et que je vous dis à très bientôt Pour de futures vidéos. C'était TheMrGamer A vous les studios. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !